Générique Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Le gouvernement ivoirien sort les griffes contre les détracteurs de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Des sanctions seront prises contre ceux qui appellent au boycott de l'opération. Information donnée hier suite au Conseil des ministres tenue au palais présidentiel sous la conduite du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs sujets relatifs au développement du pays ont également été abordés lors de ce Conseil des ministres. On fera le point dans la grande édition. Et cette autre rencontre ce mardi toujours au palais présidentiel, le Conseil national de la presse, conduit par son président Raphaël Lacoye, a été reçu en audience par le chef de l'État. Occasion pour l'organe de régulation de remettre officiellement au président de la République son rapport d'activité pour l'année 2013. Non loin de la présidence, la primature, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a reçu une délégation du groupe France Média Monde, conduite par son président directeur général Marie-Christine Saragosse. Le groupe est allé informer le chef du gouvernement ivoirien de la célébration des 20 ans de diffusion de Radio France Internationale sur la bande FM en Côte d'Ivoire. A partir du 15 mai prochain, le péage de l'autoroute du Nord va rentrer en vigueur. Mais avant cette date, les acteurs des transports sauront les différents taux fixés pour les véhicules. Déclaration faite par le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy au cours d'une réunion portant sur la mise en œuvre du plan de développement autoroutier de la Côte d'Ivoire. C'était en compagnie de partenaires marocains. On en reparle là-dedans le 20h. A l'étranger, en bref, un accrochage se produit hier entre les forces françaises et un groupe armé à Bogila, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Une région théâtre il y a une dizaine de jours d'une attaque meurtrière contre un hôpital. En Centrafrique, la présidente de la transition, Catherine Sambapanza, a pris la parole pour présenter le bilan de ses 100 jours de pouvoir. Son élection, le 20 janvier, avait soulevé un vent d'espoir, mais depuis, l'insécurité règne toujours en certains coins du pays. Et la vie est toujours très difficile. La justice militaire congolaise a quitté hier la quasi-totalité des soldats accusés des viols massifs. Commis en novembre 2012 à Minova, dans l'est de la République démocratique du Congo. 39 militaires, dont 5 officiers, étaient jugés depuis novembre 2013. Seuls, 3 militaires ont été condamnés pour viol dans ce procès très suivi par la société civile congolaise. Et puis, c'est officiel, il y a deux candidats à l'élection présidentielle en Égypte. Après une révolution qui n'a pas tenu ses promesses et la destitution du président légitime pour cause de colère populaire, le candidat, Maréchal Al-Sissi, se présente comme le recours incontournable à un pays déboussolé. Reportage. L'ordre de l'Égypte en prime time. Lundi soir, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi se presse à l'exercice de l'interview télévisée. La première depuis qu'il a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle. Au début de l'entretien, le grand favori de l'élection promet que l'Égypte ne sera pas un État militaire. L'armée jouera-t-elle un rôle dans le futur pouvoir en Égypte ? Je vous assure que non. Êtes-vous le candidat de l'armée ? Non. Al-Sissi a pourtant géré le pays d'une main de fer depuis le renversement du président Morsi en juillet. Chef de l'armée du pouvoir intérimaire, il a dirigé la sanglante répression contre les frères musulmans. Non. 1500 tués, 15 000 personnes arrêtées et des procès qui s'enchaînent. La semaine dernière encore, quelques 700 membres de la confrérie ont été condamnés à mort. Alors, quand le journaliste demande au candidat Al-Sissi si c'est la fin des frères musulmans, il répond oui, sans hésiter, mais il précise, ce n'est pas moi, c'est le peuple qui dit non. Les Égyptiens ont dit non aux frères musulmans. Ils ont dit non en juillet, ils continuent de dire non. Ce n'est pas un problème entre la confrérie et moi, c'est un problème entre la confrérie et les Égyptiens. Personne, aussi puissant soit-il, ne peut prendre des mesures que les Égyptiens réprouvent. Abdel Fattah Al-Sissi devrait remporter haut la main la présidentielle des 26 et 27 mai. Très populaire, son discours fait mouche chez une grande partie des Égyptiens. Dieu merci, il s'est concentré sur des choses très importantes, surtout la stabilité, la sécurité et l'économie. Et toutes les questions qui sont cruciales pour les Égyptiens et la sécurité du pays. Le maréchal Al-Sissi détaillera son programme dans la seconde partie de l'interview qui devait être diffusée ce mardi soir. Lors du scrutin, il n'aura qu'un seul adversaire, Amdin Sabaï. Cet homme de gauche opposant historique à Moubarak était arrivé troisième à la présidentielle de 2012. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage ST' 501